Mes chers amis, derrière moi vous avez la tour Eiffel avec les statuts de la liberté. Les statuts de la liberté de New York étaient copiés à partir d'ici pour faire cadeau aux Américains pour leur indépendance. Ça c'était fait cette statue par Béfloumi, un grand artiste français qui était disciple de Mitra. Mitra et Mitraïs vous le connaissez. Alors la tête des statuts de la liberté, vous voyez ce soleil, à la main vous voyez ce flambeau de Zarathustra. Et à la main, l'autre main, c'est le livre d'Avesta, la bibliothèque d'Avesta qui n'avait 100 000 livres. Il s'appelait Avesta, c'est mon surnomme en persan aussi, on dit Siawache Avesta. Alors avant le christianisme en Europe, ici on avait le culte de Mitra. Même il y a partout des temples de Mitra, des temples de Mitra qu'on trouve en Europe. Alors le symbole le plus important, c'est l'statut de la liberté qui a été fait à l'image de Mitra. Et à l'image de son livre Avesta et le flambeau de Zarathustra, vous voyez l'arc de triomphe également mes chers amis. Je vous embrasse toutes et tous, lisez, cultivez-vous sur l'histoire, c'est très important. Merci. Merci. Merci.